Bonjour les Swampinettes ! Alors aujourd'hui, que sortons de la petite boîte du Trois ? Et bien, une petite carte ou une petite décoration de table, comme on veut. Voilà, c'est une jolie couronne, je vais vous montrer comment la faire. Alors j'utilise un billet carousel, donc ce sont les cartes qui sont vendues par Swampinettes, qui sont déjà festonnées. J'ai besoin maintenant d'un compas pour tracer le cercle intérieur, ce n'est pas très compliqué à trouver le centre, puisqu'on a 24 festons en tout, donc je positionne ici les festons sur la ligne. Et maintenant, je positionne ici pour trouver le centre. Voilà, je trace un cercle de 4 cm de rayon. Ensuite, je donne un petit coup de cutter pour démarrer. Et je coupe avec des petits ciseaux fins. Et avec une lime en carton, j'arrondis bien les bords du cercle. Alors, j'utilise maintenant ce tampon qui vient du set plein feu sur Noël, et de l'encre rouge rouge, sur un papier cartonné brussement blanc. Je prends maintenant la perforatrice fleur à 5 pétales, et je vais couper mes 5 fleurs que je viens d'imprimer. Je prends maintenant le même tampon avec de l'encre verte, sur du papier cartonné rouge rouge. J'en fais une quatrième sans qu'elle soit imprimée. Alors, je colle les fleurs blanches. Il faut donner un petit peu plus de hauteur. Je mets deux stampines dimensionnelles l'un sur l'autre. Dans du papier vert-olive, je perfore deux fleurs. Avec mon plioir, je fais une trace au centre. Puis je coupe pour obtenir des feuilles. Et je les glisse sous les fleurs déjà collées. Je tamponne Joyeux Noël. Je le coupe avec la perfor ovale festonné. Je reprends une petite fleur rouge sur papier blanc. Et je colle la petite fleur et le petit message. Alors, voilà une jolie carte à envoyer, ou à poser sur la table pour faire une décoration. A demain pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501 ...